Mesdames et Messieurs, actualité oblige. Vous savez, chaque fois que le gouvernement s'occupe des questions économiques, forcément il y a des questions politiques qui viennent s'interposer. Hier, tous les Maliens ont suivi la brillante conférence de presse donnée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, sur la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Il y a une sorte de grand bruit autour de ça. Depuis hier, tous les réseaux sont enondés. Il y a des Maliens qui comprennent, d'autres ne comprennent pas, mais tous les Maliens ont besoin d'explications. Ça pour renforcer ceux qui croient déjà dans leurs convictions et pour convaincre ceux qui ne comprennent pas la portée de certaines décisions. Parce que vous savez, au Mali, on est habitué à dire la démocratie. En pensant que sous le couvert de la démocratie, tout est possible. Or souvent, c'est la démocratie qui est utilisée pour tuer la démocratie. Et c'est pour cela que le gouvernement redouble forcément de vigilance. Vous savez, avec l'arrivée du gouvernement de la rectification, depuis que le président a été investi le 7 juin 2021, au Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, s'est dégagée de grandes tendances. Comme c'est normal d'ailleurs. Vous avez ceux qui estiment que la priorité pour le Mali, c'est le recouvrement de sa souveraineté. Il fallait donc renforcer la sécurité, renforcer les réformes, et que le recouvrement de la souveraineté devienne un processus irréversible. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez une partie des acteurs qui demandaient à Corée Acry de faire tout de suite des élections. Ils étaient appuyés par la communauté internationale et naturellement par la CEDEA aussi. La suite, vous la connaissez. Le premier groupe a conçu une stratégie en trois étapes avant d'aller aux élections. La première stratégie consiste à concevoir la démarche qu'il faut pour recouvrer la souveraineté de notre pays. Depuis ce moment, il y avait des divergences. Elles ont persisté. Donc c'est important que les Maliens comprennent cela. Ensuite, nous avons passé à la mise en œuvre de la politique de recouvrement de notre souveraineté. J'ai l'habitude d'expliquer aux hommes qu'au Mali, il y avait un moment où des parties de notre territoire étaient interdites à notre armée, où notre armée ne pouvait même pas payer des lunettes, des simples lunettes à vision nocturne. Donc il fallait forcément mettre en œuvre une stratégie pour recouvrer cette souveraineté. On avait 50 000 forces étrangères sur notre territoire. Le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Cela nous a amené à la conclusion que ces forces n'étaient pas là forcément pour la paix. Il y a même un président africain qui s'est dédié après, qui disait en 2009, qui ne comprend pas, que le nombre de forces armées, je ne dis pas forces étrangères, forces armées, étrangères et maliennes réunies, font 50 000 en 2019. Et le terrorisme est allé de l'extrême nord du Mali, à plus de 80%. Mieux ou bien pire, c'est allé juste dans les pays limitrophes, juste dans la zone du Golfe. Or, il y avait Minusma, Barkhane, G5 Sahel, Takouba, EUTM, E-CAP Sahel et K16 et encore. Donc, manifestement, il fallait s'interroger sur le sens de leur présence. Le Mali a tiré les conséquences et nous avons recouvré la mise en oeuvre du processus de recouvrement qui consiste d'abord à se séparer de ces différentes forces, à donner tous les moyens à notre armée pour qu'elles soient seules maîtres sur nos territoires. Et le Mali a recouvré l'intégrité territoriale et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la mise en oeuvre. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus. Là aussi, les mêmes débats ont réapparus. Parce que tant qu'on était à la première phase, il y avait les débats. Fallait-il, oui ou non, renforcer l'armée ? Quand on a pris Kidal, tout le monde s'est tue. Avant ça, j'ai rappelé que quand il y a eu les attaques barbares du bateau de Tomboktou, la CEDAO s'est réunie, elle n'a même pas parlé. Au niveau du Conseil de sécurité, on n'a même pas pu adopter une lettre de condoléances au président du Mali. Donc, ça veut dire que la vie humaine des Maliens pour certains ne valent pas grand-chose. Et donc, le gouvernement a décidé que la phase de stabilisation après l'élaboration de la stratégie et sa mise en oeuvre de recouvrement de l'intégrité de notre pays et de la souveraineté, que la phase de stabilisation doit atteindre un point de non-retour en arrière. Un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections. dès que le Mali a recouvré l'intégrité de son territoire et sa souveraineté, le président de la transition immédiatement a tiré les conséquences d'ordre politique, d'ordre historique et d'ordre stratégique qui consistent à dire qu'il ne suffit pas de conquérir par la force des territoires. Il faut la gestion. Le président a mis en place le comité de dialogue inter-mali. Donc, les résultats du travail de ce comité plus l'atteinte du niveau de stabilisation de la souveraineté du pays sont les conditions sine qua non pour fixer la date d'une élection. Et donc, pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire à aider ces deux processus à arriver à leur terme. Vous savez, dans chaque pays, on tient compte de la réalité pour décider. Ceux qui écoutent aux États-Unis, il y a les débats aujourd'hui, mais quand vous écoutez Trump, il vous dit que l'économie américaine c'est la catastrophe. Quand vous écoutez le président au pouvoir, il vous dit que l'économie ne s'est jamais bien portée que cette année. Donc, les citoyens ont toutes les versions pour analyser et décider. Eh bien, les Maliens, c'est la même chose. Ceux qui sont décidés à faire en sorte que le processus de recouvrement de la souveraineté du Mali arrive à un point de non-retour avant d'arrêter à quoi que ce soit, que le dialogue intermalien dépose ses conclusions auprès du chef de l'État parce que c'est une sorte d'assise bis et que c'est la combinaison de ces deux solutions qui permettront au gouvernement de décider quand est-ce il doit aller aux élections. Ça, c'est une partie des Maliens. Mais il y a d'autres qui, dès le départ, on dit ne faisons pas des élections. Le recouvrement de la souveraineté, ce n'est pas leur problème. On a recouvré de la souveraineté. Maintenant, ils disent qu'il faut aller aux élections. Imaginez-vous les soldats qui sont en train de se battre sur le terrain s'il y a des remous politiques pour les démobiliser. On a vécu ça au Mali. La réalité, c'est que nous tirons les leçons de l'histoire récente de notre pays. En 2012, vous vous rappelez très bien, pendant que les soldats mouraient sur le terrain, il y avait des activités politiques, des meetings pour dire aux soldats de décrocher, de ne pas se battre. Et ça contribue à la démoralisation de nos militaires. Ça, ce n'est un secret pour personne. Des manifestations dans les villes pendant que d'autres se tuaient. Deuxièmement, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une stratégie d'encerclément des pays de l'AES. Tout ce qui se fait contre nous, on le sait, on a la mise. Vous voyez l'élongation des attaques. Menaka, Kay, Sikasso, leçonne pour disperser nos efforts. Vous voyez quand on déloge les gens de leur sanctuaire, ils se retrouvent dans un petit coin et ils dérangent les autres. Prenez le cas de Menaka, malgré tout ce que l'armée fait pour escorter les céréales. Les terroristes qui se sont réfugiés en Drambokan, c'est eux qui terrorisent la population. Donc, le rôle de l'État, c'est de poursuivre, juste dans le dernier étrangement, tous les terroïdes. D'ailleurs, le pays auquel souvent ils se réfèrent, la France, quand ils ont repris, Dégol a repris le pouvoir en 1945, dans le gouvernement d'union qui était installé, la première mission, c'est de nettoyer le pays de toutes les poches du fascisme. ensuite, il y a les questions économiques qui suivent. Donc, dans notre pays, aussi longtemps que nous n'avons pas atteint un niveau de stabilisation aussi forte, le procès de recouvrement de l'intégrité de nos territoires, de la souveraineté, n'a pas atteint le point de non-retour. Et il y a des ennemis du Mali qui comptent sur ça. Et ils comptent effectivement sur la situation politique intérieure du Mali pour aller nous amener dans une sorte d'angélisme démocratique. Au nom de la démocratie, on peut s'organiser, demander aux soldats de décrocher, demander de faire des élections pour amener un président faible sur lequel il va avoir les pressions. Or, l'équipe actuelle qui est là travaille dans l'intérêt de la majorité des Maliens. Donc, l'appel que je voulais lancer à toutes les forces qui soutiennent la transition, c'est de comprendre que cette démarche est d'ordre public. C'est pour la sécurité de notre pays. C'est pour que les acquis atteints ne peuvent plus en soit un point de non-retour. Ce n'est pas pour autre chose. C'est important qu'ils comprennent. Pour les autres Maliens qui ne sont pas dans cette logique, il faudrait leur expliquer pour que ceux qui ne comprennent pas les enjeux les comprennent. Les enjeux aujourd'hui, c'est d'atteindre le point de non-retour dans le processus de stabilisation de notre pays de permettre au comité de dialogue inter-Maliens de travailler tranquillement et de poser son rapport. Vous imaginez la première fois où les Français nous ont laissés en plein vol en juin 2021. L'argument, c'était quoi ? C'est de dire qu'eux, ils s'en vont parce que l'État malien a décidé de négocier avec les terroristes. Parce que c'était le moment où il y a des villageois qui faisaient des négociations pour avoir la paix. C'était ça l'argument. Parce que beaucoup oublient cette partie de l'histoire. On dit qu'on a renvoyé les Français. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, au moment où il y a le dialogue inter-Maliens, des Maliens nous disent « Allez-y négocier avec les terroristes qui ont assumé l'assassinat des populations des gaôts dans les bateaux de Tombaqtou ? » Tout ça, c'est au nom du débat politique. Mais ça, c'est de l'angélisme. C'est pour nous tromper. À la tête du gouvernement de la transition, j'ai dit aux ambassadeurs ici que les uns et les autres comprennent très clairement que ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la main de ce qu'ils pensent. Personne ne va nous tromper. Personne ne va venir sous des discours angéliques déstabiliser notre pays. Nous connaissons déjà cette histoire. Il y a même des acteurs qui se sont spécialisés dans ça. On n'a pas besoin de les nommer les maliens ou les comprennent, les savent. Au moment où il y avait les attaques au nord, les soldats mouraient, il y avait des meetings à la place de l'indépendance pour demander aux soldats de décrocher. Tout le monde se rappelle qu'ils ont poussé les mères à téléphoner à leurs enfants pour leur dire « Mais il ne faut pas vous battre, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui font ça, c'est sous le couvert de la démocratie ? » C'est la même chose. Je voudrais donc que les maliens comprennent très bien que ce n'est pas une initiative du ministre d'État qui s'est levé pour suspendre ses activités. C'est la prise de conscience profonde de toute l'équipe qui dirige face à sa mission historique de mener le peuple malien au bon port. Que aucun bruit ne vienne nous déstabiliser aucun discours démagogique et angélique ne vienne nous tromper pour qu'on se trompe d'adversaires d'époque et exactement et surtout de la mission qui nous est fixée. Je voudrais que cela soit compris de tout le monde que ce n'est contre personne. La preuve, c'est que tout le monde est frappé du même bâton. On n'a pas choisi de partir des associations proches du gouvernement de transition et d'autres non. C'est tous les maliens. Donc c'est une mesure d'ordre général comme le ministre l'a dit pour une question d'ordre public. Je voudrais vraiment que cela soit très clair pour tout le monde. pour tout le monde.